Vous vous trouvez Place de l'Ormeau, du nom de l'arbre qui se trouve en son centre. La présence de cet arbre est attestée par un acte rédigé en 1479 qui se définit comme un acte signé sous l'Ormeau. Depuis cette date, l'arbre fut foudroyé à plusieurs reprises. On ne l'a battu qu'en 1976 pour le remplacer par l'Ormeau actuel. Tout autour et dans le chemin de Ronde qui fait suite se trouvent des anciennes maisons de chanoines. De cet endroit, vous avez une très belle vue sur la galerie extérieure de la cathédrale avec toutes ses sculptures. Le pourtour de l'abside est entouré de douze contreforts et d'arcs boutants qui confortent sa solidité. On aperçoit le haut des grandes fenêtres du chœur avec leur réseau de sculptures semblables à des flammes. Les armoiries de Claude de Tournon, l'évêque qui fit construire le chœur flamboyant de style gothique, se retrouvent sur chaque pilier. Il est accompagné des fleurs de lys sur le côté gauche, d'un lion dressé sur la droite et de la crosse qui le surmonte. Tout au long du monument se succèdent de grandes flèches, des clochetons, des gargouilles, un grand nombre d'animaux fabuleux, menaçants. Toute une ornementation végétale mais pas de sujet religieux si ce n'est un petit moine lisant son brévière. Au fil des années et des accidents météorologiques, des chapiteaux ou des sculptures se sont détachés. On peut les voir dans le petit jardin qui jouxe de la chapelle Saint-Jean accolée à la cathédrale. Voilà ! ... ...